Moi je vous propose ici une intervention autour de la question du changement pédagogique et donc en m'intéressant un petit peu à la question des réformes, à la question des innovations pédagogiques et vous allez voir tout de suite si je passe, oui ça fonctionne à ma deuxième diapositive, en fait donc cette question du changement pédagogique on peut la traiter de multiples manières, on peut la traiter sous l'angle essentiellement des systèmes éducatifs et des politiques, on pourrait aussi la traiter sous l'angle des compétences attendues des enseignants. Alors le choix que j'ai fait ici, en tenant compte aussi du temps qui est prévu pour cet exposé, est de vraiment donner la priorité à une approche organisationnelle et donc d'accorder la priorité à une approche pour réussir un peu de s'arrêter sur comment est-ce que ça fonctionne un système éducatif, comment est-ce que ça fonctionne un établissement scolaire, notamment sous le double regard de la division et de la coordination du travail. Donc ça vraiment, c'est l'approche prioritaire, en toute honnêteté, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sous l'angle de la gouvernance et sous l'angle de la sociologie des professions, je vais un petit peu mobiliser ces éléments-là à certains moments de l'exposé, mais l'approche majeure est une approche organisationnelle. Alors dans le deuxième point, j'essaierai de voir un petit peu à partir de cette approche organisationnelle, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour penser le changement dans le système éducatif, notamment avec une ambition de développer des réformes qui soient des succès pédagogiques. Et je terminerai, parce que personnellement je pense que c'est là la variable clé, sans doute au-delà de même de certaines dimensions organisationnelles et politiques, en m'arrêtant sur la question du travail enseignant et des compétences des enseignants. Une réforme, c'est une initiative de changement planifié, c'est un premier mot-clé, c'est un changement à large échelle qui est prévu de manière anticipée, longtemps en avance, en prévoyant le plus souvent une diversité d'étapes dans le changement qui sera mis en compte. Une réforme émane généralement d'une autorité, donc on est dans une approche qui est plutôt verticale, hiérarchique, top-down, et qui s'adresse à un grand nombre, parfois un très grand nombre d'acteurs du champ concerné. Typiquement, une réforme est une émanation qui, dans beaucoup de pays, vient du ministère de l'éducation et qui s'adresse à tous les acteurs du système éducatif ou du moins à tous les acteurs du primaire, du secondaire, du supérieur ou quelque chose comme ça. Tandis qu'une innovation, j'entends parler d'un processus de transformation qui conduit effectivement à du changement, tant la réforme que l'innovation touche à du changement, mais qui est du changement. Une innovation est un changement local qui amène donc à construire des pratiques nouvelles dans un espace déterminé, une classe, une école, un petit groupe d'écoles, le plus souvent à l'initiative des acteurs concernés. Donc, les innovations, dans beaucoup de cas en tout cas, correspondent à des processus qui sont plutôt bottom-up, qui sont des processus émergents. Le changement pédagogique est un défi. Alors, qu'est-ce que je veux souligner ici ? Transformer un système éducatif est une opération très complexe qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de spécialistes du domaine, que ce soit des chercheurs ou des acteurs, savent d'ailleurs que très souvent, le temps du changement, le temps des réformes est souvent en tension avec le temps du politique, qui souhaite avoir des résultats à courte durée, ce ne sera pas le cas avec des réformes pédagogiques. Mais donc, ce que je veux souligner ici, transformer un système éducatif, c'est un challenge terrible. De nouveau, tant les chercheurs que les ministres et les responsables éducatifs qui ont regardé de près ce type d'opération, le savent très bien. On pourrait me dire, et ce serait correct, mais vous savez, il n'y a pas que le changement de l'école qui est complexe, long, ardu, changer n'importe quelle administration publique, la SNCF, la SNCB, la Poste, les transports par bus, par tram, par métro, sont des opérations terriblement complexes. Et dans le secteur privé, c'est différent, mais ce n'est que modérément différent. Transformer une grosse boîte, c'est toujours une opération complexe. Et vous auriez bien raison de le souligner. Une partie de mon exposé va toutefois attirer votre attention que les choses se corsent à mes yeux particulièrement si on s'intéresse non seulement au changement d'un système éducatif, mais en particulier au changement pédagogique. Et on a de bonnes raisons de penser au regard d'évaluation de réformes antérieures que si une réforme a pour objectif central ou a pour condition centrale d'aller toucher au travail pédagogique des enseignants, d'aller toucher à ce qui se fait au sein des classes, c'est encore beaucoup plus complexe que toute autre transformation d'un système éducatif. Vous savez, il y a des réformes. Un pays comme le Chili, il y a une dizaine d'années, et passer des demi-journées scolaires aux journées complètes. Les élèves ne vont plus une demi-journée à l'école, ils y vont toute la journée. C'est une réforme majeure, mais c'est une réforme structurelle. Il y a d'autres réformes qui existent ailleurs, relatives aux titres requis, relatives au salaire des profs et aux conditions de financement des établissements, relatives à la gouvernance de l'école. J'ai presque envie de dire que c'est plus qu'une hypothèse. Le constat que je souligne ici, c'est qu'une réforme qui a pour ambition de modifier les manières de travailler des enseignants sont encore plus ardus que les autres. Et je vous assure qu'il ne faut pas faire de longues investigations dans la littérature scientifique, et je pourrais rajouter dans la littérature grise ou la littérature administrative, pour constater que là où on s'est arrêté pour tenter d'évaluer une réforme pédagogique, ce qu'on fait rarement, là où on l'a fait, on constate beaucoup plus d'échecs que de succès. Et donc une partie de mon exposé, notamment l'approche organisationnelle que je vais mobiliser, tente de répondre à la question « Pourquoi ? » Pourquoi est-ce si difficile de développer à l'échelle d'un système, ou d'une grosse partie d'un système, une réforme pédagogique affectant le travail au sein des classes ? C'est presque une affirmation que la structure organisationnelle de l'école, telle qu'elle existe dans la plupart des pays du monde, j'évoquerai peut-être tout à l'heure quelques exceptions, est un environnement hostile aux réformes. Alors pourquoi est-ce que je défends ce point de vue ? Je le fais de manière ici assez résumée, vous savez parfois quand je donne cours, je passe 6 heures ou 8 heures là-dessus. Je le fais de manière résumée, et en allant tout droit solliciter un concept déjà très ancien, proposé par Dan Lorty aux États-Unis en 1975. Dan Lorty, à l'issue d'une vaste recherche sur le système éducatif américain, dit qu'en fait un système éducatif et un établissement scolaire, ce sont des structures cellulaires. En parlant des établissements scolaires, Dan Lorty mobilisait le terme, ce sont des boîtes à eux. C'est quoi une boîte à eux dans la plupart des pays du monde ? En fait, ce sont des petits compartiments qui l'assimilent à des cellules, qui n'ont pratiquement pas de connexion avec le département, avec le compartiment voisin, malgré le fait qu'ils sont formellement semblables et que la mission de chacun de ces compartiments, c'est d'accueillir et de protéger un oeuf. Alors, si on s'arrête un petit peu là-dessus, ça veut dire quoi ? Les établissements scolaires, alors de nouveau, dans la plupart des pays du monde, ce sont des juxtapositions de classes. Et après un certain nombre de classes, vous allez trouver l'un ou l'autre espace collectif qu'en français, on qualifie généralement de salle de profession. À côté de ça, il y a l'un ou l'autre locaux spécialisés, comme celui qui va accueillir le cours de gymnastique, et c'est à peu près tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on enferme chaque prof dans une classe, avec le groupe d'élèves qu'on lui confie, le programme pensé par le ministère qui dit ce qu'on attend de cet enseignant avec ce groupe d'élèves sur une période déterminée, et chaque enseignant dans sa classe n'expose pas son travail, il ne sait pas très bien ce qui se passe dans les locaux voisins. Et plein de recherches sur l'école, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et dans beaucoup d'autres pays, tendent à montrer à quel point on est dès lors dans un environnement organisationnel très particulier, où le travail de chaque enseignant est privatisé. ses pratiques professionnelles, la manière dont il fait la classe, dont il fait apprendre aux élèves, est soustrait au regard de ses pères, les autres enseignants, et de sa hiérarchie, notamment de sa hiérarchie locale. Beaucoup de systèmes éducatifs, il faut que c'est le cas, en tout cas en France et en Belgique, c'est à ce point vrai qu'il est souvent, j'ai envie de dire, symboliquement, culturellement, malvenu pour un chef d'établissement de rentrer dans la classe et d'aller observer le travail de ses collègues. On va le faire avec un jeune enseignant pour qui on veut remettre une évaluation. On le fera extrêmement peu avec quelqu'un qui a 10, 15 ans de métier et ce sera perçu comme quelque chose de malvenu et potentiellement de problématique. Donc, première caractéristique de ces systèmes éducatifs, notamment sous l'angle organisationnel, isolement des travailleurs, retenez bien ce terme, une privatisation des pratiques pédagogiques. C'est un énormément de conséquences et à mon avis, c'est un des déficits, c'est un des problèmes majeurs quand il s'agit de penser la dynamisation des systèmes pédagogiques. C'est notamment encore une conséquence. Vous savez, dans plein de métiers, on sait aux policiers, aux infirmiers, aux ouvriers, n'importe quoi, beaucoup de ces travailleurs, vous leur demandez comment est-ce que vous apprenez à faire votre métier ? Ils disent un petit peu à l'école, beaucoup en observant nos collègues. Comment est-ce que nos collègues travaillent ? Dans le système éducatif, à la suite de ce que je viens d'évoquer, un enseignant ne voit pas comment ses collègues travaillent. Ça a beaucoup de conséquences sur son apprentissage et sur la dynamique professionnelle dans les écoles. Deuxième caractéristique que je relève ici, qu'est-ce qu'on fait dans une école ? Qu'est-ce qui affecte ? Qui décide de ce qu'on fait dans une école ? C'est très peu la hiérarchie locale qu'on appelle proviseur, préfet, chef d'établissement ou ce que ce soit. Ce qu'on fait dans un établissement scolérique est indexé à des décisions prises en dehors de l'établissement. Et j'en souligne en particulier deux ici. L'élaboration des programmes de cours ou de ce qu'on appelle, par exemple, aujourd'hui en Belgique, des référentiels de compétences est décidée au cœur du système éducatif pour toutes les écoles. Alors, c'est tout à fait légitime, mais c'est sans doute très bien. Là-dessus, ça me semble assez incontestable. Mais c'est une conséquence organisationnelle. C'est que la hiérarchie locale, le chef d'établissement, a peu de poids sur la définition de ce qu'on attend des enseignants. Est-ce que les enseignants sont compétents pour enseigner les mathématiques au niveau du collège, au niveau du secondaire, dans le pays considéré ? On ne demande pas au chef d'établissement de l'évaluer. On demande une autorité, parfois locale en Belgique, à des échelles plus larges dans beaucoup de pays, je crois que ce sont les académies en France, de s'assurer que l'enseignant qu'on va affecter à une école a bien les titres requis. Et le chef d'établissement ne va pas aller vérifier si la personne est compétente. Si l'enseignant est affecté, s'il a le titre requis, c'est qu'il a suivi la formation garantissant qu'il peut assumer le programme qu'on lui confie avec un certain type d'élèves d'un certain âge qui vont se retrouver dans sa place. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là ? Vous avez des profs qui travaillent dans une classe tout seuls, sans voir ce qui se passe à côté. La tradition est de fermer les portes de la classe. Et si on met des fenêtres dans les locaux, ce qui est le plus souvent le cas, dans beaucoup de pays du monde et beaucoup de chercheurs vont dire et surtout dans les pays latins, si on se réfère notamment à l'Europe, les pays du sud de l'Europe, parfois différents dans le nord, les fenêtres vont être disposées de manière à ce que de l'extérieur on voit le moins possible ce qui se passe dans la classe. Et en plus, l'autorité locale, le chef d'établissement, mais il ne pèse pas beaucoup sur qui va être recruté, il ne pèse pas sur la définition du travail à réaliser et de comment le réaliser, ce qui au final donne à ce chef d'établissement, on a pas mal travaillé là-dessus avec des groupes de chefs d'établissement, une position un peu atypique et assez inconfortable. C'est un travail qui a parfois été fait de comparaison du pouvoir d'un chef d'établissement dans le cadre scolaire avec des directeurs dans d'autres types de secteurs d'activité. L'hypothèse ou le diagnostic que je pose, c'est de dire que le chef d'établissement scolaire est souvent doté de peu de ressources pour assumer la mission qu'il doit jouer. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes par rapport à des nouveaux modes de gouvernance inspirés de la nouvelle gestion publique qui vont de plus en plus responsabiliser et mettre la pression sur le chef d'établissement qui n'a pas nécessairement beaucoup de ressources, il en a, je dis il n'en a pas beaucoup, pour agir sur la qualité du travail au sein des classes. Parce que c'est bien ce qui se fait au sein des classes qui aura un effet sur l'éducation, l'apprentissage, l'instruction des élèves. Alors, cette structure cellulaire, elle n'est pas seulement dans la tête des gens, elle n'est pas seulement dans le fonctionnement des profs, la définition des espaces de travail, aller voir les architectures scolaires dans la plupart des pays du monde, c'est vraiment ce que je raconte là. La boîte à eux, elle est aussi dans les bâtiments scolaires. Et d'ailleurs, les pays qui ont voulu dépasser la structure cellulaire, ils ont commencé par construire des architectures différentes. Le temps de travail des enseignants, la Belgique, hyper-excellente des derniers pays du monde, définit le temps de travail des enseignants presque uniquement sur le temps de prestation dans la classe, dans la cellule, dans le compartiment destiné à accueillir l'œuf. Ça a beaucoup d'impact sur les dynamiques potentiellement collaboratives au sein des États-Unis. Et de nouveau, il y a des pays qui ont un tout petit peu modifié ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont modifié largement. Les pays scandinaves l'ont modifié largement, l'Australie l'a modifié largement. Dans ces pays que je viens de citer, un prof, il est à temps plein dans son école. Il arrive tous les jours vers 8h30 et quitte l'école vers 17h. Et tout comme d'autres travailleurs, il est censé faire presque l'entièreté de son travail à l'école, c'est-à-dire son travail de préparation de leçons, de correction, se fait dans l'établissement entre 8h30 et 17h. Vous percevez, j'espère, je pense, une partie de mon raisonnement. Un des éléments qui va rendre particulièrement complexe le déploiement d'une réforme pédagogique, c'est qu'au final, il n'y a pas grand monde qui sait ce qui se passe au sein de la classe. Vu cette privatisation du travail enseignant, qui est à la fois structurelle et culturelle, finalement, que fait l'enseignant dans sa classe ? Ça dépend principalement de lui. Et le ministre ou l'autorité éducative a peu d'éléments pour aller voir ce qui se passe dans la classe. Et même l'autorité locale, je me suis arrêté sur le chef d'établissement, pour une diversité de motifs, il n'a pas ni l'habitude ni le temps, ni parfois des conditions symboliques lui permettant d'être présent au sein de la classe et d'encourager ou d'interpeller un enseignant. Mais, je poursuis avec cette nouvelle diapositive. J'ai envie de dire que les choses se corsent pour des motifs complémentaires. Le travail pédagogique repose sur un régime d'incertitude. La pédagogie, vous le savez tout aussi bien que moi, n'est pas une science exacte. Alors, évidemment, quand une autorité éducative développe une réforme pédagogique dans le but de lutter contre le redoublement, de promouvoir la pédagogie différenciée, de promouvoir des classes verticales, dans certains cas, avec des enfants d'âges différents réunis au sein de la même classe, ou dans le but plus modestement de promouvoir une autre conception de la didactique des sciences ou de l'apprentissage des langues étrangères, en allant dire au petit belge ou au petit français parce qu'on est quand même très mauvais dans ce domaine-là. Vous savez, on pourrait apprendre les langues étrangères en se centrant beaucoup plus sur la communication au sein de la classe qui auraient des effets meilleurs que ce qu'on produit d'aujourd'hui. Quel est le problème qui va se poser ? La pédagogie n'est pas une science exacte. On peut faire des suggestions en pédagogie. On sait parfois ce qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qui fonctionne ? Il y a une diversité de voies pour faire apprendre aux élèves. Et donc, à partir du moment où l'autorité dans une réforme pédagogique veut le plus souvent imposer un certain type de travail pédagogique sur un espace qui est la classe auquel elle n'a pas accès, elle se heurte à une difficulté complémentaire, il y a souvent peu de visions convergentes sur le type de travail pédagogique à promouvoir. Et dès qu'un ministre prend une position, il y a 36 experts qui vont se lever et le plus souvent avec de bonnes raisons pour dire qu'un ministre n'a pas tout à fait raison, même s'il n'y a pas tout à fait tort et qu'il y a d'autres manières de faire la classe qui sont aussi intéressantes dans certains cas que c'était promis par la réforme, etc. Et donc, vous cernez bien, c'est ce que je veux souligner ici, que c'est beaucoup plus facile de faire une réforme sur la production de pralines ou de chewing-gum où il y a des savoirs incontestables sur la température à laquelle durcit le chocolat fondu que de développer des réformes sur comment faire apprendre à des élèves qui n'ont pas envie d'apprendre ou des élèves des quartiers populaires qui rencontrent des obstacles culturels dans l'apprentissage. Et que sur ces fronts-là, il y a toujours contestation de la proposition pédagogique promenée. Et par ailleurs, je termine par l'aide, je ne m'y attaque de pas, rajoutons, pour un chevet de corset des choses, que le travail pédagogique est multifinalisé. On attend de l'enseignant qui développe un travail d'instruction, d'éducation, de socialisation, de formation de citoyens qui soit à la fois efficace mais équitable, qui n'oublie pas les moins bons élèves mais qui promeuvent les meilleurs, etc. Quand vous mettez tout ça ensemble, on se rend compte et j'y reviendrai, ce sera presque ma conclusion, on se rend compte que toute intrusion dans l'espace classe prétendant dire ce qui doit être fait est toujours une opération risquée que j'aurais personnellement tendance à d'ailleurs à ne pas trop recommander. Et pour tous les motifs évoqués là, et qu'il est sans doute préférable, j'y reviendrai à la fin de ma présentation, de s'assurer qu'on a des enseignants particulièrement compétents au sein de la classe qui, au sein de cet espace privatisé ou semi-privatisé, peuvent conjuguer avec le régime d'incertitude et avec la diversité des missions et des mandats qui leur sont confiés. Dans le type de contexte que je viens de vous décrire et qui est presque commun à tous les systèmes éducatifs depuis plusieurs décennies, en fait, c'est assez aisé soit d'ignorer les réformes, soit de manière plus subtile et plus fréquente de faire semblant de changer. C'est extraordinaire. Les Américains ont fait des recherches là-dessus dans les années 89 qui sont extraordinaires. Vous parlez de ça avec n'importe quel prof ou chef d'établissement, il est tout de suite qui s'est reconnu. Et ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous allez probablement, bien que vous venez d'un horizon de pays que je ne connais pas bien, vous y reconnaître aussi. Mais je dis, les recherches se montent de manière très intéressante que quand un ministre avec une certaine pression essaye de faire adopter une réforme pédagogique, en fait, il est très aisé au système éducatif de faire semblant de changer sans changer, de mobiliser ce qu'on va appeler une adaptation de façade. On va transformer un petit peu ou davantage son projet d'établissement. le chef d'établissement qui est le plus exposé et qui est le plus à l'interface va adopter une nouvelle sémantique. Alors, selon les périodes auxquelles on s'intéresse, il va adopter un vocabulaire constructiviste, socio-constructiviste. Il va se mettre à parler en termes de compétences plutôt que de savoir. Il va s'intéresser à la pédagogie différenciée. Et, vous savez, les travaux faits sur l'analyse systématique de projets d'établissement sont remarquables. On constate le plus souvent, à peu près à toutes les échelles des systèmes éducatifs, universités comprises, que les projets d'établissement racontent tous la même chose. Ils incorporent tous le vocabulaire dominant, les référents cognitifs qui pèsent lourd à un moment donné. Il faut être constructiviste, il faut parler en compétences. Ou à l'université, il faut promouvoir l'excellence dans la recherche et dans l'enseignement. Vous savez bien, comme moi, que ce n'est pas parce que le projet pédagogique d'une école dit qu'on n'accorde beaucoup d'importance à la construction des savoirs et à l'autonomie des élèves que chaque prof dans sa classe a mis en place des dispositifs pédagogiques qui accordent beaucoup d'importance à la construction des apprentissages et à l'autonomie des élèves. J'en vois l'autre qui sourit mais il n'existe pas cette affaire-là. Ce sont en tout cas deux choses différentes. La recherche l'a montré amplement. Les Américains ont un terme pour parler de ça, le découpling, le découpling, le découplage. Les systèmes éducatifs davantage que d'autres structures organisationnelles, en partie pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ont une incroyable capacité à faire semblant de changer dans le discours de façade, dans la manière dont ils parlent d'eux-mêmes, sans qu'au cœur de l'école, c'est-à-dire au sein des classes, on ait transformé les manières de travailler. Et pourquoi est-ce que c'est très facile dans les systèmes éducatifs ? Mais de nouveau, pour tous les motifs que j'ai évoqués, parce que entre le projet d'établissement et ce que fait chaque prof devant sa classe, il y a un monde. Il n'y a rien qui garantit que ça aille ensemble. Le projet d'établissement, c'est une obligation administrative, c'est surtout le chef d'établissement qui va bosser dessus. Les gens vont dire oui, oui, on est d'accord. Et il y a quelques profs qui le pensent vraiment, mais ça ne garantit pas du tout que ce soit les pratiques réelles au sein de la classe. La structure organisationnelle que je viens de décrire, elle est à la fois, je ne l'ai pas réécrit là, elle est à la fois hostile aux réformes, pour tous les motifs que j'ai évoqués. Elle a une capacité de faire semblant de changer sans changer. Elle rend les réformes extrêmement difficiles parce qu'elles doivent pénétrer dans les cellules de la boîte à eux. Mais par contre, elle a un grand avantage, cette structure organisationnelle. elle est propice aux innovations pédagogiques. Elle est propice aux projets locaux de petite ou moyenne ampleur portés par un enseignant de petits groupes d'enseignants. Vous savez, moi je forme souvent des enseignants en formation initiale ou continue. J'en ai, Jean-Marie, je le sais bien, dans nos auditoires, elle n'en faut pas. Et je leur dis souvent en partie pour les déstabiliser, les questionner ou pour nous amuser un petit peu. Je dis, vous vous plaignez parfois que vous manquez d'autonomie et qu'il y a plus de contraintes aujourd'hui qu'avant. Oui, c'est possible. En Belgique, c'est un peu vrai. Je dis, arrêtez, soyons un petit peu sérieux. Allez voir d'autres travailleurs. Allez dans les usines. Allez à la SNCB qui est l'équivalent en belge de la SNCF. Allez dans la police. Allez voir les infirmières dans les hôpitaux. Vous avez comme enseignant beaucoup plus d'autonomie que tous les travailleurs que je viens de citer. Vous avez une capacité d'innovation locale dans notre métier qui est beaucoup plus grande que dans d'autres métiers. Vu justement la structure cellulaire que j'ai éventuée doit un des atouts pour l'enseignant. Alors, je pense globalement plutôt un atout pour le système éducatif. Parfois, ça peut devenir délicat dans le cadre d'un souci d'une offre suffisamment semblable dans chacun des compartiments de ma boîte à eux. Mais globalement, pour l'enseignant et pour les chefs d'établissement et pour les écoles, la capacité de créer de l'innovation pédagogique locale est incontestable dans les systèmes éducatifs. Une réforme réussie, à mes yeux, est sans doute une réforme qui suscite des innovations locales. Ça veut dire quoi, c'est autre chose ? On voit un clin d'œil à Jean-Marie qu'on a pas mal discuté, que j'ai pu pas mal discuter avec Joëlle Milquet quand on était ministre en charge de l'enseignement et qu'elle lançait en Belgique francophone une vaste réforme qui est toujours en cours qui s'intitule « Pacte pour un enseignement d'excellence ». Et on a essayé de lui faire comprendre, parfois pour un ministre c'est pas simple, de dire « Écoutez, plutôt que de penser qu'une réforme pilotée par son autorité, qui est évidemment la légitimité politique pour penser ou piloter une réforme, serait une définition trop précise de ce qu'on attend à chacune des étapes par les acteurs concernés. Une réforme successful, une réforme positive, c'est une réforme qui va induire un grand nombre d'innovations locales, quitte à accepter que la hiérarchie, le ministre, l'autorité, l'administration perd peut-être un tout petit peu le contrôle sur la réforme. Une bonne réforme, c'est pas nécessairement dire jusqu'au dernier carré, carin, ce que devront faire les profs et les chefs de l'établissement. C'est proposer une vision, proposer des objectifs, proposer des balises, mais accepter que la traduction puisse être différente d'un lieu à l'autre. Et donc, dans ce sens-là, une réforme réussie, c'est une réforme qui suscite des innovations locales en acceptant que ces innovations locales seront peut-être différentes ou partiellement différentes d'un lieu à l'autre. C'est un élément. Deuxième élément qui est, ça franchement, si on ne l'a pas compris, c'est un problème. Et moi, je m'amuse parfois, en Belgique, on est parfois à lire avec des autorités et parfois avec des ministres en charge de l'enseignement à insister là-dessus. On va dire, en fin de compte, vous pouvez danser sur vos têtes que ça vous plaise ou pas n'a pas beaucoup d'importance. Toute la connaissance qu'on a pu accumuler sur les systèmes éducatifs montre, alors de nouveau, on pourrait dire, peut-être à l'exception de certains pays extrêmement, de régimes autoritaires, mais dans d'autres contextes, on ne réforme pas contre les enseignants. On pourrait dire pour une diversité de motifs, mais un des motifs, il est tout simplement en fonctionnalisme. Si vous réformez contre les enseignants, ça ne marchera pas. De toute façon, dans leurs cellules, ils feront ce qu'ils pensent être bons. Et donc, si vous ne les avez pas convaincus que ce que vous voulez promouvoir est quelque chose qui en vaut la peine, vous allez vous planter. Dans ce type d'environnement organisationnel, il faut convaincre les enseignants que votre réforme en vaut la peine. quitte à devoir négocier le contenu de la réforme. Moi, j'y crois vraiment, c'est parfois un problème, me disent certains, parce que l'autorité politique a le droit d'avoir raison contre les profs. Évidemment, d'un point de vue politique, démocratique, c'est légitime. Mais, avoir raison démocratiquement contre les profs ne suffit pas pour que la raison se transforme en réforme au sein des écoles et des classes. Antoine Prost, avec un regard complètement différent d'historien de l'éducation, s'intéressant à la France, arrive à peu près aux mêmes conclusions. Et donc, moi, j'insiste toujours quand on parle de réforme en disant, écoutez, il faut convaincre les enseignants de l'intérêt de la réforme. Pour ça, il faut travailler sur les questions de légitimité, je vais m'y arrêter, sur les questions des compétences des enseignants et donc mettre en place des dispositifs, entre autres, de formation et d'accompagnement des enseignants. Je vais un tout petit peu développer certains de ces points. Mais donc, vous comprenez bien ce qui pour moi est un élément nouveau très simple, mais extrêmement important. Vu l'environnement organisatif qu'on a là, il n'y a pas moyen de faire autrement. s'il n'y a pas une masse critique de profs qui ont envie d'aller dans le sens de la réforme, en fait, ils vont faire semblant de changer dans le meilleur des cas. S'ils ont un tout petit peu peur de vous, ils ont des raisons de se méfier de vous, mais ils ne feront que semblant de changer. Si vous voulez qu'ils changent vraiment au sein de leur cellule, à laquelle vous n'avez pas accès, vous devez les convaincre que ça vaut la peine de changer. La légitimité, c'est bien davantage que la légalité. En quelque sorte, la légalité, c'est la légitimité légale. C'est-à-dire, c'est une légitimité fondée sur la loi. Mais la légitimité fondée sur la loi, c'est-à-dire sur le recours à la règle, je l'ai déjà dit, n'est certainement pas suffisante pour convaincre les enseignants de changer leur pratique dans le type d'environnement que j'ai évoqué. Les auteurs néo-instructionnalistes parmi d'autres vont beaucoup insister sur la légitimité cognitive et la légitimité normative. Parfois aussi sur la légitimité pragmatique. Ça veut dire quoi ? La légitimité cognitive de quelque chose, on peut le prendre dans différents centres, par exemple d'une pratique pédagogique, supposons qu'on se réfère au constructivisme, ou à la pédagogie différenciée, c'est le fait que les personnes à qui on s'adresse soient à ce point convaincus de ce que vous êtes en train de leur proposer, par exemple la pédagogie différenciée, que dans leur représentation cognitive de qu'est-ce que c'est faire la classe, comment est-ce que je vais préparer mes leçons ? Comment est-ce que je vais analyser mes leçons ? Cette manière de penser fasse pleinement partie de leur représentation de leur âge. Donc la puissance de ce qu'on propose est suffisamment forte pour que l'enseignant les incorporer dans ses manières de voir les choses et notamment de voir son propre plan. beaucoup d'auteurs vont vous dire que c'est plutôt l'aboutissement d'un processus de changement que le point de départ d'un processus de changement. Toute petite parenthèse à cet égard-là, mon collègue Yudra Lanz, qui est un professeur de sociologie de l'éducation à Louvain, par exemple, a beaucoup travaillé sur les réformes belgiques, en France, au Portugal, elles ont été nombreuses, qui avaient et ont toujours pour objectif de diminuer le recours au redoublement. Ces réformes ont souvent été des échecs. En France, je vois que les chiffres indiquent que ça va mieux depuis quelques années. Il sera peut-être intéressant d'aller regarder pourquoi. Mais ça a souvent été des échecs. En Belgique, c'est un échec quasi-total. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut moins faire doubler, ça fait 20 ans que les profs font presque autant doubler qu'auparavant. Alors, Yudra Lanz s'analyse en disant le problème, c'est que le ministre s'est appuyé sur la légitimité légale qu'il y a des textes de loi qui invitent les enseignants à moins faire doubler, qui les empêchent parfois de faire doubler à certains paliers du système éducatif. Mais, les autorités n'ont pas compris que la légitimité cognitive du redoublement est énorme chez les enseignants, chez les parents, chez les élèves. Je veux dire par là que leur manière de comprendre ce qu'est l'école mobilise automatiquement le recours au redoublement. Et la représentation présente chez beaucoup d'acteurs la réussite scolaire, ça se mérite. Et si on ne la mérite pas, on recommence son année scolaire. Le passage automatique, c'est idiot. Et ça, c'est une représentation, je ne dis pas que je la partage, évidemment, mais c'est une représentation cognitive qui est extrêmement présente. Certains spécialistes des réformes vont vous dire vous voulez faire accepter une réforme, la critique du redoublement, d'autres pratiques pédagogiques à la place, vous devez vous attaquer à cette question cognitive. Et Dranens, par exemple, va souligner mais c'est important dès lors de s'intéresser aussi à la légitimité pragmatique. Si vous voulez qu'un nouveau, qu'une nouvelle pratique pédagogique soit acceptée par les enseignants, la légitimité légale c'est tout à fait insuffisant, il faut essayer de gagner en légitimité cognitive et pour ça, il faut essayer aussi sur un plan pragmatique faciliter la mise en œuvre et l'adoption de cette nouvelle pratique. Il faut notamment aller voir à quoi sert le redoublement et qu'est-ce qu'on peut proposer qui pourrait remplacer sur à quoi sert le redoublement. faire de la pédagogie différenciée c'est plus compliqué que faire la même chose au même moment avec tous les élèves dans sa classe. Comment est-ce qu'on peut aider les enseignants à adopter des pratiques de pédagogie différenciée, etc. Quand on développe des réformes de vaste ampleur, on va reprendre l'exemple du Pacte pour un enseignement d'excellence aujourd'hui en Belgique francophone, mon point de vue c'est que non seulement il faut travailler la légitimité de la réforme auprès des enseignants, il faut aussi la travailler auprès de l'opinion publique. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se joue là. C'est particulièrement notoire dans un pays comme la Belgique où les familles choisissent leur école parce que les familles qui choisissent leur école ça veut dire aussi que les familles peuvent choisir de quitter l'école. Et si les familles commencent à faire pression sur le chef d'établissement en disant « Ah, tu ne fais plus d'oublier tes élèves, c'est de la connerie quand même cette affaire. Tu sais, l'école d'enfance, eux, on fait toujours doubler les élèves et quand même, ils garantissent le niveau. Je vais aller voir dans l'école d'à côté, vous vous rendez tout de suite compte que le manque de légitimité et de compréhension d'une réforme par l'opinion publique va rendre difficile son application parce que les parents ont du pouvoir sur les établissements. Dans ce type d'environnement, gagner l'adhésion des enseignants est fondamental. Je souligne ici, on pourrait souligner d'autres choses, deux variables en particulier. Un, la légitimité. Deux, la motivation et les compétences. Je vais faire une brève analogie. Depuis 20 ans, on parle énormément, il y a beaucoup de recherches sur la motivation des élèves. Le modèle théorique dominant est celui en anglais qu'on va appeler de l'expectancy et c'est un modèle théorique extrêmement stable autour de la motivation. Autour de la motivation qui laisse entendre que l'engagement motivationnel, l'engagement d'un élève dans des tâches nouvelles, notamment dans l'apprentissage, va dépendre de divers paramètres, mais entre autres de sa perception, de sa capacité à réussir les tâches nouvelles. Et sa capacité à réussir les tâches nouvelles, c'est un équilibre entre sa représentation de la complexité de la tâche et sa propre perception de ses compétences. Et tous les chercheurs sur la motivation, on l'a largement diffusé à propos des élèves, on veut dire un élève qui a l'impression qu'il est incapable de réussir, va tout faire pour ne pas s'engager dans la tâche. Et il va discréditer « Pouh ! » « M'intéresse pas ! » « Pouh ! » « Pas envie de devenir comme vous ! » « Pouh ! » N'importe quoi ! Il va tout faire pour discréditer l'objet d'engagement et d'apprentissage, notamment pour un motif « Il ne se sent pas capable de le réussir. » De là, toute une série de recommandations données aux enseignants en disant « Souligner le positif chez les élèves. » C'est tout aussi important que de souligner parfois la distance avec l'objectif à atteindre. Moi, je vous dis exactement la même chose pour les profs. Si on dit aux profs « Arrêtez de faire doubler. » Ça n'a pas beaucoup de sens. Mettez en place d'autres dispositifs d'accompagnement des élèves en difficulté d'apprentissage et accepter de faire la classe à des groupes de classes plus hétérogènes parce qu'on a moins recours au redoublement, ce qu'on a d'ailleurs dans les pays scandinaves et dans beaucoup d'autres pays, c'est clair que ça complique le travail des enseignants et surtout les enseignants qui ont été habitués à avoir toujours des élèves à peu près semblables à qui ils venaient enseigner leur morceau de savoir. Si vous voulez, c'est la même chose. Si vous voulez que l'enseignant puisse rentrer dans le dispositif nouveau aidez-le, aidez-les à se sentir compétent pour s'engager dans la réforme qu'il aurait proposée. Je pense que, notamment en Belgique, la chose qui a parfois été oubliée, les premiers décrets qui ont eu lieu pour lutter contre le redoublement qui sont déjà anciens, en fait, les autorités ont pensé qu'il suffisait de dire les pédagogues ont montré que le redoublement ne sert pas à un grand jeu. La recherche est là pour nous dire que le redoublement n'est pas très bon. Et en plus, ça coûte cher. Cher prof, cessez de faire doubler vos élèves et ayez plutôt une politique de soutien à la réussite. Mais on n'a pas pris en compte les conséquences qui, à mon avis, sont énormes sur le travail enseignant. C'est beaucoup plus difficile de faire la classe dans des modèles et des cadres pédagogiques où on recourt peu ou presque pas au redoublement. Et donc, importance pour aider les enseignants à être compétents de la formation initiale des enseignants, bien entendu, de la formation continue. Formation continue, qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Je vais un tout petit peu y revenir aussi dans la prochaine dia qui sera déjà la dernière, je vous rassure, sur la question de déprivatisation des pratiques. On sait aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'en formation continue les enseignants, en fait, c'est un peu la même chose que tout à l'heure avec le projet d'établissement. Soit on reste sur des généralités, sur du discours, sur des pédagogues invités, des didacticiens invités, qui vont vous apprendre à parler différemment et à engranger un nouveau vocabulaire et qui vont peut-être vous donner quelques exemples de pratiques souhaitables et ça ne sert presque à rien. On sait aujourd'hui qu'au niveau de la formation continue et du développement professionnel des enseignants, si on veut être efficace, et je pense par exemple en France que l'UGRIA a mis en place toute une série de choses qui vont dans ce sens-là, il faut travailler sur la déprivatisation. des pratiques. Il faut mettre les enseignants dans des dispositifs de travail avec un expert, avec des collègues qui les obligent à mettre au cœur de la table ce que l'organisation a privatisé, c'est-à-dire comment on fait la classe, comment on fait qu'un élève en difficulté, comment on fait avec des élèves qu'on n'a pas envie d'apprendre. Et vraiment, il y a de bonnes raisons de penser aujourd'hui et je trouve que c'est très cohérent au niveau de la lecture organisée que je vous propose, de dire pour que l'enseignant apprenne réellement et ne se contente pas d'un nouveau discours mais change ses pratiques, il faut qu'au moment où on ait une formation continue sur la pédagogie ou sur la didactique, à travers de l'observation de collègues, à travers des leçons conçues ensemble et où on rapporte ensuite vers le groupe des copies d'élèves, des interroits d'élèves, des productions d'élèves, à travers de la vidéo, tout en disant, il y a plein de dispositifs différents, mais on met au cœur du travail collectif entre enseignants leur pratique effective au sein de l'école. C'est aussi une manière de rendre les enseignants plus comportés. Au cœur de tout ce que je vous raconte, pour moi, il y a un paramètre clé, il y a une variable clé, c'est le travail des enseignants. Et je dirais, c'est une variable clé, non seulement, non, ça, ce n'est pas nouveau, si on plaide pour des approches de la qualité pédagogique plutôt émergente, reposant sur des innovations locales, mais je viens de vous raconter que des réformes qui se veulent trop prescriptives et trop top-down, elles conduisent le plus souvent à des échecs et qu'une réforme intelligente, c'est une réforme qui va susciter des innovations locales et qui va tenir compte des représentations et des compétences des enseignants. Et donc, au final, quelle que soit la manière de prendre le problème, j'ai l'impression clairement, la question du changement pédagogique, la variable au cœur de ce changement, c'est que fait l'enseignant dans sa série et c'est bien ce travail enseignant qui sera la variable clé si on veut s'assurer de la qualité du travail dans un établissement ou dans un système éducatif. Alors, quels sont les leviers qui existent ? La formation initiale, bien entendu. Le développement professionnel, également. Je viens d'en parler un tout petit peu du développement professionnel. J'évoque ici des résultats de recherche. Pourtant, un développement professionnel qui met en place des dispositifs d'avoir un objectif, on dit que ma connexion est à l'estin, ce qui montre qu'aller à une journée de formation, aller à deux journées de formation, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, dire un groupe de 10 profs, 15 profs, on va se voir cinq ou six journées étalées sur une année scolaire, on va travailler un seul objet en place, ensemble, on va concevoir des choses, vous allez faire avec vos aînés et les traces, on va observer les collègues, on va se filmer entre nous. Là, on commence à toucher à la transformation. Et je conclurai cette présentation en mettant l'accent sur le travail enseignant, je suis bien conscient de ces deux choses que je vais laisser en partie ouverte, que j'ouvre à des nouvelles tensions qui sont des tensions pas complètement résolues. Première tension que je souligne ici, expérience versus expertise. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Implicitement, en quelque sorte, dans ce que je viens de vous dire ici, j'accorde beaucoup d'importance au travail des enseignants, à ceux qui font dans la classe, à la capacité à faire évoluer chez chacun, mais aussi avec d'autres et avec des collègues, leur pratique. dans une large mesure, j'accorde donc de l'importance à l'expérience des enseignants. Et je pense qu'il doit en être ainsi. Mais je pense simultanément que si on ne s'appuie que sur l'expérience, fusse une expérience d'un groupe et reposant sur l'échange entre des enseignants, on risque de tourner en rond. Et si vous voulez booster un groupe d'enseignants pour des innovations locales, pour des inventions de nouvelles pratiques, pour des recherchations et de la conception de l'outil pédagogique, ça vaut la peine à certains moments en tout cas de le rassocier à un expert. Et je pense vraiment qu'au final, pour un travail complémentaire entre l'expérience des praticiens et l'expertise d'un spécialiste, d'un chercheur, d'un théoricien qui peut être expert de la didactique des sciences ou expert des apprentissages ou expert de la mémoire ou expert de la... Cette expertise, si on ne la met pas en surplomb comme celui qui sait et qui doit dire, mais comme celui qui a un apport singulier et différent, complémentaire, elle peut améliorer les capacités d'apprentissage du groupe. Et je termine enfin avec une autre tension sur laquelle on pourrait s'arrêter beaucoup plus longuement, mais ce ne sera pas le cas cet après-midi. C'est une tension, elle est massive aux États-Unis, même si elle s'exprime un tout petit peu différemment. Mais finalement, si on affirme que le cœur de tout cela, c'est ce qui se passe dans la classe et c'est le travail et les pratiques des enseignants dans la classe, en fait, on peut presque identifier aux États-Unis, je vous dis, c'est là que c'est le plus clair, en caricaturant, je dirais, deux camps en présence. Un camp, c'est ceux qui plaident pour un recours massif à l'éducation fondée sur des preuves, evidence-based. Et ceux qui sont convaincus que la recherche pédagogique de type expérimental à large échelle peut démontrer de certaines pratiques pédagogiques et didactiques sur d'autres. Et une fois que cette supériorité est démontrée, on peut, en quelque sorte, presque imposer aux enseignants le recours à des programmes didactiques ayant fait leur preuve. et donc vous êtes là dans un certain type de posture qui dit la recherche expérimentale doit montrer quelles sont les meilleures pratiques et ensuite les enseignants et sans doute en particulier aux États-Unis comme ça, qui sont des hommes, dans les écoles en écart de performance ou sous-performante, il faut leur imposer ces pratiques-là dont on sait qu'elles sont bonnes. Et il y a un certain nombre d'autres chercheurs, alors ici j'ai préféré mobiliser un sociologue français qui travaille non pas sur l'enseignement mais en sociologie des professions qui veut dire vous savez il y a une série de métiers Champy a beaucoup travaillé sur les architectes mais il se réfère aussi aux médecins et ce n'est pas au cœur de son raisonnement mais ils sont bien là aux enseignants qui sont des professions à pratique prudentielle. Alors c'est quoi une profession à pratique prudentielle ? C'est une profession où on traite des problèmes qui sont à la fois complexes mais singuliers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation complètement standardisée. Une situation de classe n'est jamais absolument identique à l'autre. À un moment donné je dois composer avec mes élèves à moi avec celui-là dont les parents viennent de se séparer avec celui-ci à qui j'ai mis un 2 sur 10 s'il y a une interrogation et aujourd'hui je sais que je dois le soutenir. Ce qui s'est passé lors de cours d'avant ou avec un autre prof il y a eu des gros problèmes etc. Problème singulier complet jamais complètement standardisé. À ces professions qui travaillent sur une base d'incertitude peut-être qu'il y a des pratiques pédagogiques plus efficaces que d'autres mais allez regarder ce qu'on appelle la taille de l'effet quand on dit qu'un programme didactique est supérieur à l'autre. Les différences souvent modestes et puis de nouveau ça ne marche pas à tous les coups. Et donc d'Iraschampi il y a une incertitude sur le type de travail relatif aux problèmes rencontrés. Ce sont des professions d'Iraschampi et là ça correspond sans doute un peu moins aux enseignants où on va souvent trouver des pratiques de délibération d'échange d'analyse sur les cas traités. C'est ce qu'on aimerait bien quand on parle de développement professionnel et de travail collaboratif mais ce n'est pas toujours tellement présent dans l'enseignement. Et ce sont des professions où il y a des savoirs et des savoir-faire qui ne sont pas complètement formalisables. On attend du professionnel un travail conjoncturel un travail de délibération un travail d'analyse. Et au final qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand je parle de tension avec l'Evidence Based Education je pense personnellement que de la recherche parfois expérimentale sur des pratiques pédagogiques et didactiques efficaces c'est intéressant. J'ai moi-même parfois participé et ça peut produire la mise en évidence que certaines pratiques pédagogiques fonctionnent bien. Mais au final ce qui compte surtout c'est que l'enseignant qui est susceptible de l'utiliser ait compris pourquoi ce dispositif fonctionne ou ne fonctionne pas ait compris quels sont les principes structurants derrière ce dispositif soit capable de développer une pratique prudentielle et d'adapter cette proposition didactique et les principes qui vont avec un environnement singulier à des cas particuliers. Et c'est bien en ça que je dis qu'il y a une tension entre ceux qui pensent que la solution viendrait de l'extérieur des établissements et ceux qui plaignent parfois un peu trop en disant c'est à chaque enseignant à sa faute. Sous-titrage ST' 501